... Je pense qu'il va prendre des airs très indignés, il va mentir comme d'habitude, voilà, c'est tout, j'en attends absolument rien. Ce que j'attends de l'intervention du président, c'est qu'il redevienne ce qu'il aurait dû toujours être, c'est-à-dire un président de la République qui parle aux Français, qui s'occupe des Français, qui modernise la France, qui cesse ses pratiques et ses relations curieuses avec un milieu qui ne donne pas l'exemple. On est dans une tradition très française de monarchie républicaine. On n'est pas dans la conception de la presse anglo-saxonne d'interpellation du président avec des questions rugueuses, dérangeantes. C'est souvent le chef de l'État qui choisit lui-même ceux qui l'interrogent. En France, il y a souvent dans la télévision un ton assez compassé, assez, j'allais dire méchamment parfois, obsécu, enfin bon, on verra ce soir quel est le ton. Je vous rappelle que statutairement, l'inspection des finances est sous les ordres du ministre. Et donc, dans quelle autre démocratie qu'en France, on imagine qu'un service sous l'autorité du ministre enquête sur le ministre ? C'est-à-dire la carrière du patron de l'inspection des finances dépend de l'addition du ministre. Donc, regardez ce qu'a dit le président de Transparency International France, Daniel Lebec, qui est en plus l'ancien directeur du Trésor. Il dit, voilà, ce rapport se disqualifie lui-même parce que ce n'est pas une autorité indépendante. Donc, son résultat a été connu d'avance. Sous-titrage Société Radio-Canada